salut salut chers abonnés de ma chaîne cliquez pour gagner comment vous allez je suis allé très bien alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne abonne-toi en appuyant s'inscrit et active cette notification tuning pour être de temps en temps informé des notifications des nouvelles vidéos que je posterai sur cette chaîne youtube récemment je ne cesse de faire assez de vidéos et juste cette vidéo que je vais faire c'est juste pour aider des personnes qui ont des difficultés et j'ai dû mais qui ont des difficultés parce que je la communauté souvent et assez de difficultés à faire quoi à créer leur portefeuille j'avais déjà fait une vidéo ici regardez ici comment créer son wallet lunis j'avais déjà une vidéo parlant de ça tout cela montrant et dans cette vidéo les gens n'ont pas bien aussi compris c'est pas les gens n'ont pas bien compris la vidéo a fait 15 minutes bien sûr mais bon c'est pas tout le monde qui a compris je vais essayer de faire une vidéo rapide et un peu que les gens puissent comprendre le les pas les plus importantes pour créer son portefeuille l'onis alors je vais créer avec vous actuellement je vais créer avec vous et le portefeuille l'onis afin que vous puissiez voir comment vous devez faire vous aussi et quelles sont les erreurs que vous ne deviez pas fait parce que il ya certains qui font des erreurs et après ces erreurs les coûte la perte de leur crypto monnaie parce que quand on parle de la décentralisation on te donne le contrôle de ton argent donc quand tu le perds tu n'as nulle part où réclamer même les développeurs même qui ont mis cette bloquée en place ne pourront plus jamais récupérer ces fonds là pour toi donc tu dois bien regarder cette vidéo pour ne pas faire ces erreurs alors d'abord tu dois avoir quoi il adresse au moins le minimum tu la vois d'avoir une adresse mail 1 et c'est ce que tout le monde à l'adresse même de préférence utiliser et gmail 1 de préférence parce que voilà si vous utilisez autres serveurs ça prend vraiment assez de temps pour arriver les images de confirmation tout cela voilà donc moi je vais aller directement donc j'ai une adresse belle et j'ai d'abord c'est je dois aller maintenant dans le site l'unis wallet l'unis wallet.app ce site là ou bien si tu es sur ton téléphone portable 1 tu vas dans un play store qui télécharge l'unis wallet et tu vas voir ça va apparaître 1 quand ça va apparaître maintenant tu peux télécharger tout ce processus là mais sur android iphone il ya les travaux qui sont en train d'être fait donc soit impatient et c'était disponible il ya quelques petites erreurs que les développeurs sont en train de corriger alors tu veux créer ton compte tu viens ici regardez bien regardez bien regardez ce que je suis en train de faire signe hop et là tu fais quoi supposons tu écris ton compte on va commencer aristide jessou et mon e-mail là souvent c'est l'e-mail de test que j'utilise de temps en temps voilà aristide voilà donc voilà voilà vous voyez et je fais next suivant je fais ça avec vous un peu qu'on puisse voir maintenant on dit au niveau du mot de passe et le mot de passe doit comporter une lettre majuscule minuscule et symbole chiffre et minimum huit ok donc je vais choisir un mot de passe je vais choisir un mot de passe ouais au fur et à mesure que je je tape donc ça élimine vous voyez ça élimine c'était en rouge donc ça dit que c'est clair c'est net donc tu dois retaper encore le mot de passe un mot de passe bien fort et tu fais next quand tu fais next maintenant tu acceptes les termes et conditions oui et tu fais créer et automatiquement ils vont me dit que j'ai ça a été créé mais il ya souvent certaines personnes quand ils créent arrive au niveau du mot de passe et l'écran s'affiche en quoi en violet l'écran s'affiche en violet et quand l'écran s'affiche en violet qu'est ce que vous devez faire vous devez effacer les coquilles vous devez dans configuration de votre navigateur un configuration ici et vous défacez les coquilles et vous défacez les coquilles et là ça va reprendre où vous allez sur l'applicatif play store pour télécharger d'accord mais c'est qu'ils ont les ailes les iphone allez sur le votre navigateur et safari ou google ou bien firefox vous tapez louniswallet.app et vous créez alors ici vous voyez j'ai déjà avec ce point il faut beaucoup tuer gmail pour créer le contre l'onis donc maintenant je vais activer mon compte ils m'ont envoyé un email maintenant je dois à cliquer sur un lien dans cet email là on continue voilà c'est en portugais c'est bienvenue de tout cela bon maintenant on me dit d'appuyer sur ce lien pour activer mon compte l'onis voilà maintenant j'appuie sur ce lien maintenant que j'appuie sur ce lien ça va revenir ok regardez donc voilà ça charge ça charge et quand ça va venir maintenant ça va me demander et de faire quoi de faire la même chose que j'avais fait voilà vous voyez email confirmé maintenant je vais logger maintenant login jusqu'à là il n'y a pas de problème maintenant je vais maintenant logger je vais mettre maintenant et plutôt je vais mettre maintenant les informations que j'avais mis lors de la création maintenant le mot de passe que j'avais créé le mot de passe que j'avais créé et je fais login et là vous allez vous arriverez ça dit mot de pas à gmail il est celle d'ici voilà j'ai fait une erreur donc c'est pourquoi le message rouge je l'étais venu en fait beaucoup attention si ne faites pas d'erreur voilà login donc quand vous appuyez sur login maintenant c'est là maintenant la partie la plus importante ici quand vous arrivez ici faites beaucoup attention pour l'amour de dieu pour l'amour de dieu fait attention sujet parce que beaucoup de personnes viennent dans mon inbox aristide j'ai j'ai je ne vois pas mais l'unis aristide je sais pas quoi ici la fait attention regardez bien tu dois appuyer une fois il dit bien une seule fois il dit bien une seule fois écoutez ce que j'ai dit tu d'appuyer une seule fois sur générer new city ici il n'y a rien donc voyez gérer new city dont tu n'as plus une seule fois regardez bien tu as pu une seule fois voilà tes 12 mots regardez voilà tes 12 mots tous ces mots là d'abord tu dois pas tard d'abord la page en français c'est d'être la page d'être anglais tu dois laisser son anglais sur ton navigateur donc et tu copies ces 12 moulins oui le copier quand je veux copier faites attention vous d'appuyer une seule fois généré new city une seule fois il ya certains ils copient ça tout bonnement ils font tout et après il appuie encore ici si vous appuyez encore ici là les mots là vont encore changer et quand ces mots là vont changer le nouveau les nouvelles mots que vous devez copier regardez ce que je fais vous devez appuyer une seule fois généré new city qui est à clé privé c'est à clé privé ça je vous montre parce que moi je vais péter ce portefeuille regardez bien je vais rappeler encore j'ai des nous si vous allez voir vous allez voir d'abord je vais copier ça je vais copier je veux juste faire des tests avec vous juste faire des tests avec vous pour que vous puissiez voir on vous puissiez voir comment ça fonctionne donc vous devez appuyer une seule fois généré new city une seule fois une seule fois dans les papiers deux fois si vous appuyez deux fois il y aura d'autres 12 mots qui vont apparaître il y aura d'autres 12 mots qui vont apparaître voilà je vais copier ça je vais j'ai copié ça je vais coller ici dans un bloc note voilà vous avez vu c'est bon maintenant regardez supposons que tu finis de copier et par méga tu appuies encore généré new city ça encore changé regardez elle a encore changé donc tu dois copier ça faites beaucoup attention faites beaucoup attention je fais cette vidéo là parce que plusieurs personnes et je colle encore ici ok tu ne sais pas encore par erreur tu appuies encore vous voyez ça change encore ça fait troisième je copie ouais donc vous devez appuyer une seule fois une seule fois c'est généré new city et ensuite vous appuyez sur importé voyez et importé il attend portefeuille l'unice va s'ouvrir quand ça va s'ouvrir je vais parce que les gens beaucoup de problèmes gens appuient plusieurs fois c'est généré new city et ça génère d'autres 12 mots ils avaient déjà copié un autre 12 mots donc vous devez faire beaucoup attention beaucoup attention j'ai du biais ou de fait beaucoup attention vous allez voir mon portefeuille l'unice va se va s'ouvrir voilà voilà comment ça se présente voilà maintenant tu vas aller sur wallets wallets way à zéro l'unice envoie zéro l'unice et je vais expliquer je vais pas celle de soit trop long mais on va faire ça comme ça ici là le air et le air dans la c'est le dollar brésilien le stable coin alors d'envoyer donc j'ai zéro l'unice voilà l'adresse donc j'ai appuyé sur wallet et l'adresse de réception pour recevoir l'unice donc je copie cette adresse là ouais je copie cette adresse là donc c'est mon adresse et là si je vais à l'acheter ce changement je vais acheter dans cette adresse là ça pour cette clé privée là vous voyez dans cette adresse là supposons que quelqu'un veut et quelqu'un a fait et changer il a changé son mot de passe supposons vous acheter ici vous appuyez ici un ici c'est ce qui est ici donc supposons que tu veux changer ton mot de passe quelque chose comme cela ou bien tu as changé ton mot de passe tu veux revenir changer ça après voilà et ça dépend d'abord d'abord je vais vous montrer les portefeuilles d'abord je vais vous montrer les portefeuilles et vous appuyez ici ici et c'est une wallet oui wallet vous appuyez sur wallet quand vous appuyez sur wallet vous allez voir ici c'est mon adresse l'unice c'est ça c'est ça ici oui 38 48 à la fin c'est ça et si je veux l'activer j'appuie ici favori oui l'adresse bitcoin mais l'adresse bitcoin les portefeuilles bitcoin je vais tout à l'heure d'aller voir qu'il ya certains portefeuilles qui sont inactifs voilà donc vous devez juste utiliser ça pour garder seulement l'unice pas d'autres crypto monnaies hein vous devez juste utiliser ça pour garder l'unice tu veux tu reviens sur home et tu retournes sur wallet voyez donc quand tu retournes sur wallet tu vas voir que avant il y avait seulement l'unice ici maintenant il y aura plusieurs crypto monnaies mais utilise simplement l'unice pour l'amour de dieu parce que l'équipe de l'unice est en train de travailler c'est indisponible c'est indisponible indisponible mais supposons que tu avais déjà seulement l'héterum qui est opérationnel seulement tu avais déjà et peut-être de l'être coincé tu vois c'est indisponible tu prends ces 12 mots là ça c'est 12 mots là et ça ça qui a lié à cette adresse là et tu vas créer le portefeuille exodus 1 et jane vidéo montrant ça et tu mets c'est 12 au lieu de créer tu fais et tu étudies tu as déjà comme tu tu avais déjà et tu mets ces 12 mots là dans les eaux douces et tu verras ta light coin dans exodus c'est ce qui est bon sur la décentralisation alors allons-y tu as pu ici un ouais les gens qui veulent et voilà déposite c'est pas c'est pas nécessaire c'est pour le stable coin les gens qui veulent lire des parrainages 1 comment ça fonctionne dans le port on dit tu gagnes cinq l'unice si les gens qui se sont inscrits une personne s'inscrit sur ton profil et utilise beaucoup le portefeuille en envoyant en recevant pas simplement en créant et que tu reçois non celui qui a et celui qui a créé avec ton l'aide de parrainage doit faire quoi doit toujours utiliser doit faire des envoies des réceptions de l'unice et dans vous montez son compte et là toi tu auras c'est moi cinq l'unice une seule fois pour de bon chez chaque personne alors revenons ici ici les gens qui veulent sortir et les gens qui veulent sortir attend je vais vous montrer le mot de passe voilà sitting vous à quatre et là tu vas voir quoi ici tu vas voir ici donc tu vois change tu dois mettre et ton ancien mot de passe que tu as ton nouveau mot de passe et ton nouveau mot de paix tu confirmes 1 lequel si n'est pas important pour les africains pour le moment le facteur de passe aussi ce n'est pas important avec la clé privée c'est déjà bien maintenant supposons je vais sortir de ce portefeuille quand je fais quand supposons que je ferme la page regardez un supposons que je ferme la page je ferme cette page et je vais faire mes cette page je vais rentrer encore je fais mes cette page maintenant je vais rentrer vous allez voir que ça va pas me demander les 12 mots ça ne va pas me demander les 12 mots vous allez voir que ça ne va pas me demander pourquoi parce que et les 12 mots ont été enregistrés automatiquement sur cet ordinateur là que j'utilise donc vous allez voir que c'est un récit automatiquement ça va directement mais si vous faites si vous désinstallez l'applicatif où vous allez sur l'appétit que je vais montrer ça tout à l'heure voyez c'est la même adresse donc pour voir que c'est votre réel votre réelle adresse vous allez sur wallet ou wallet ici pour voir l'adresse pour voir si c'est cette adresse là ça c'est ça adresse de réception là c'est là bas tu vas voir si c'est ton compte réellement réception voilà 38 48 c'est ça 38 48 vous l'avez vu ok maintenant je vais maintenant sortir hein pour qu'ils puissent me demander les 12 mots donc tu appuies ici et tu fais log up ici voyez ici et ici voyez maintenant il va me demander comme toujours je vais maintenant mettre les informations nécessaires voilà je pense que cette vidéo ne dure pas trop maintenant je vais taper mon mot de passe voilà voilà je vais faire le guin maintenant vous allez voir qu'il ne va pas directement il va me demander voilà les 12 mots voilà je vais mettre maintenant d'autres 12 mots ça je vais mettre le premier vous allez voir que son adresse serait différent de ça donc c'est ce que vous devez faire beaucoup attention donc quand vous copiez vous collez supposons je mets un espace de plus vous voyez voilà l'erreur que les gens font par moment quand il copie là eh souvent il met un espace de plus humain plusieurs espaces et il colle et il colle voyez ou bien tu vois quand c'est comme ça ça ne passe pas vous voyez quand je vais essayer d'importer ça va pas passer tu vois ouais ouais c'est en rouge vous voyez parce que j'ai mis un espace de plus j'ai mis des espaces de plus donc je dois faire beaucoup attention regardez vous voyez donc ça doit être jusqu'à jusqu'au début ou supposons je mets un r le r là reste en majuscule je fais importer quand je fais importer ça ne passe pas vous voyez le message en rouge ça ne passe pas qu'est ce que je fais je dois donc tout doit être en minuscule ou bien quand tu mets il ya un mot que tu fais une erreur tu mets et peut-être des majuscules dedans et tu vas fait tu veux faire importer ça va dire non ça ne va pas passer donc tu dois bien revoir les douze mots voire mot à mot vous voyez là donc ou bien quand tu finis de taper et tu tapes tu tapes y tu mets un espace tu mets à la fin tu mets un espace tu dis c'est bon maintenant ça ne va pas passer aussi parce que le curseur doit être collé au dernier mot le curseur doit être collé au dernier mot au dernier mot si j'écris encore cliquer gérer nous si d'autres 12 mots vont venir donc vous devez appuyer une seule fois gérer nous si et une seule fois importer c'est à quoi ça fait toute cette vidéo là pour expliquer alors j'appuie importer donc avec un seul email tu peux avoir plusieurs comme vous avez vu qu'avec un seul email j'ai trois clés privées 1,2,3 et chaque clé privée aura une adresse différente vous allez voir tout à l'heure donc supposons quelqu'un qui avait voilà maintenant je vais aller sur quoi wallet 1 pour quelqu'un qui avait copié ça il avait copié ça plutôt le premier 1 or son adresse était ça et n'avait pas cette clé privée là donc qu'est ce qui se passe vous allez voir que l'adresse de réception va changer voir regarder un peu dans 7 e r à la fin donc ça revient à cette adresse là faites beaucoup attention donc vous si vous copiez vos 12 mots là le 12 mot d'heure avoir lien avec une adresse de réception ok et je continue là le voir je vais sortir encore sortir cette vidéo ça fait déjà combien de minutes déjà déjà 17 minutes pas possible voilà donc je continue avec la troisième adresse voilà pour vous montrer qu'avec une seule avec un seul adresse mail et avec une seule adresse mail avec une seule adresse mail ouais il me demande les 12 mots tu peux faire générer 12 mots vont venir encore donc vous devez appuyer une seule fois alors que vous êtes en train de créer pour l'amour de dieu sinon c'est ça là tu dois encore copier hein et garder vous devez appuyer une seule fois non j'ai déjà un 12 mots ici le troisième le deuxième donc je copie donc je vous ai montré déjà tout cela vous devez faire beaucoup attention colle ouais il ne doit pas avoir un espace de plus tu mets un espace de plus tu fais importe ça ne passe pas ouais vous devez voir un mot un espace un mot un espace un mot un mot un espace un mot un espace un mot un le dernier mot vous ne mettez plus d'espace si c'est y vous tapez y et vous ne mettez plus d'espace vous appuyez sur importer je sais pas si je me fais comprendre je suis en train de montrer la manipulation des 12 mots comment ça se passe dans le portefeuille l'unis vous devez appuyer une seule fois généré ici et comme vous allez copier ça vous allez aller et dans wallet voir le porte vous allez voir ici ce portefeuille là de réception doit serait différent de l'autre portefeuille ça va vous comprenons vous devez faire beaucoup attention vis-à-vis de ce genre de truc est pour et parce que quand voilà réception et si vous allez voir que ça là c'est aussi différent 38 cas et 7 cas voilà donc vous voyez donc chaque adresse sa clé privée elle y est liée à une adresse et si tu es sur échangeurs je dis bien si tu es sur échangeurs tu veux il ya certaines personnes quand ils sortent supposons que il met un mot d'autres mots et souvent bon en tout cas allons-y quand tu vas aller s'échanger tu vas envoyer dit à la personne envoie moi un lounis d'abord un lounis quand tu reçois les lounis là tu vas faire quoi supposons dit envoie moi un lounis sur cette adresse là ok il t'envoie de lounis sur cette adresse là tu as noté tout tu vas faire quoi tu vas faire l'autre ici tu sors ça c'est juste un test et tu retapes ton compte pour être sûr que les un lounis sont arrivés à réellement à cette adresse que tu dispose je sais pas si les gens me comprennent donc alors je vais retaper alors et quand on me demande les 12 mots je vais mettre les 12 mots que j'ai à ma disposition tu vois peut-être c'est ça hein ou bien ou bien si je vais coller ça et je vois pas ou bien supposons c'est ça c'est de ça j'ai parlé ou bien donc je vais copier mes 12 mots souvent il faut bien écrire hein bon et tu fais importer quand tu vas faire importer si tu ne vois pas t'es un lounis là bas là que tu envoies depuis l'échangeur d'un fois c'est dit que ta clé privé a une erreur tu vas ressortir encore renvoyer les lounis sur la nouvelle adresse que tu es en train de voir un lounis ou deux lounis quand ça va arriver maintenant et quand tu vas tu vas sortir et rentrer et voilà un lounis ou deux lounis ici tu dis ah oui ça c'est mon adresse c'est ça donc faites beaucoup attention il ya le leasing pour mettre le leasing vous appuyez sur le leasing je vais vous montrer juste ces deux fonctionnalités leasing leasing c'est quoi c'est une façon de mettre en staking mais en le protocole que lounis utilise ce n'est pas le leasing c'est être ce n'est pas le le staking mais c'est le leasing donc c'est un peu ça donc vous devez beaucoup faire attention et donc voilà j'attends que ça charge un peu au niveau du leasing et je vous montre comment ça se passe donc tu auras ta balance ici là quand tu auras mis dans le leasing tu appuies sur le leasing et tu choisis les nœuds les nœuds qui sont ici c'est des nœuds professionnels trois nœuds tu choisis n'importe quel nœud tu choisis un nœud tu mets la quantité et c'est quand 25% de ton compte 50% de ton compte sont 15% de ton compte et tu appuies star le leasing et si tu as une quantité ça va le leasing commence si tu veux annuler le leasing tu viens ici statut il y aura cancel et tu annules c'est tout je pense cette vidéo juste pour aider les gens qui sont en train de faire ce genre d'erreur dit que non et lounis la bloc tienne c'est comme cela ça fonctionne tu fais une erreur au niveau des 12 mots c'est fini tu tombes sur une autre cryptographie et donc vous devez bien garder vos 12 mots voilà cette vidéo juste pour vous aider et je vous dis à la prochaine vidéo donnez un j'aime à cette vidéo partagez la pour quelqu'un qui veut créer son portefeuille lounis et qui rencontre ce genre de difficulté merci